des pro youtube match 11 venture blue venture raid c sb cool story bab et fondu pour lui qui n'est donc pas une line up nose bug mais une line up de type copier from adp ads non voilà voilà bien les joueurs sont enfin les équipes sont en train d'annoncer leur line up donc on aura lelkis carrie et sku gecko pour venture raid sur cette première map qui est donc si je ne dis pas d'études caught in the middle oh je suis un bif putain ensuite on retrouvera dutchy zikos et arnold pour venture blue et ébotif bouddha et mika pour csb et donc forcément et donc chose à savoir la line up fondu donc composé de piétons et trous noirs ne sont que deux donc ils n'auront que deux joueurs qui joueront toutes les maps et donc nous sommes partis pour les trois premiers warm up de ce map de ce match et devant le race ranking hein quoi devant le race ranking comment ça n'est qu'ils ne sont pas étonnant oui moi aussi j'étais très utile de ne pas avoir enfin devant n'est qu'ils ne streamaient pas donc du coup bah je suis je suis venu je suis venu changer ça histoire qu'on ait au moins une rediff sur sur chaque sur chaque match qui pourrait être très intéressant pour tout le monde tout cas on a quand même deux grosses line up qui sont venture blue et venture blue et venture red donc qu'est ce que d'avoir un très un grand match très serré sur sur les deux entre les deux premières équipes donc dans la fin du premier match tu vas voir ok ok no problem my dude tac hop ça part premier warm up assumé on va essayer de voir ce que ça va donner j'ai vraiment hâte que j'avoue que je je découvre certains joueurs un mal serré ni je crois que oui 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 si pas bêtise à temps ben ça me semblait normal j'ai j'avoue que je vais pas poser la question mais normalement c'est lui oui sarni mais qui est pas là à 12 points web en gros le match va aller un peu plus vite parce qu'on aura un un round de moins parce qu'il faut savoir que le la personne qui n'est donc pas disponible sur une line up marque fin donne forcément 12 points à son équipe voilà c'est irrévocable sentence assumé et de toute façon ils sont au courant donc ils le savent ils le savent tout 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 bah du coup moi je vais attendre apparemment à la fin du match les infos les infos match gêne à part donc avoir je sais pas trop où je peux les foutre les infos match à part là histoire que ça soit pas gênant on delete after finish please for the ranking pas mal bien tac 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 ah ouais ah ouais dans les infos importantes qu'on vient de me donner en en privé j'y reviendrai plus tard bien dernier warm-up on va pouvoir y aller ouh Venture Red ici tu peux faire un très bon warm-up là très bien paqué sur un très très bon temps ça va ils sont chauds ils sont pas là pour rigoler ça fait plaisir à voir ça ça fait plaisir à voir tu peux descendre entre le chat et le race ranking entre le chat et le race ranking de quoi tu parles ça m'énerve cette partie là du fond vert me casse des couilles je sais pas d'où ça sort ah peut-être comme ça du coup non bah non ça marche pas bon je sais pas tant pis on verra plus tard j'ai la chef let's go let's go let's go let's go alors bah du coup bon premier round de type bourbier hein on va plutôt essayer d'aller spec le haut du tableau voir ce que ça donne et on verra pour les joueurs éliminés et pour l'instant on a quand même on a quand même Mika qui est là Mika de la team CSB là qui a pas l'air si dégueu même s'il vient de chocs on valide j'ai l'impression bien on a donc 3 Venture 3 Venture Red qui sont en train de pourchasser un Venture Blue donc Zicos qui pour l'instant je pense qu'on va avoir un round très paqué les joueurs de chez Venture Red ont l'air quand même beaucoup plus rigueux que les joueurs de Venture Blue après ça c'est vu juste sur le warm-up et sur le premier run maintenant on verra ce que ça donnera par la suite mais ça a l'air très intéressant ça a l'air très intéressant alors qui c'est donc le premier éliminé ? le premier éliminé c'est Tradon de piétons Tradon de piétons et donc du coup maintenant on repart ah j'ai pas le son des voitures parce que le bot spec bug bon it's ok en vrai c'est pas si gênant que ça il suffit de se mettre sur un autre joueur pour le son de sa voiture et pour l'instant la Zicos encore une fois qui vient partir avec cette fois-ci Arnie Arnie donc qui est là ? bien ! oh voilà les joueurs Venture là qui sont en train de reprendre on va pas quand même laisser la line-up rouge nous dépasser et apparemment ils sont là pour marquer les esprits même s'ils viennent de choke mais au moins ils ont choke tous ensemble et ça c'est quand même une preuve de camaraderie de type assez assumé pour l'instant Mika qui est quand même premier ici pas mal je connais absolument pas le niveau de Mika en tank donc on va pouvoir admirer ça au niveau de ce match mais putain on risque d'avoir un match très paquet au niveau du sommet c'est très intéressant et donc pour l'instant ce sera donc Venture Red et Venture Blue ils se donnent chacun des points c'est très intéressant mon dieu c'est énorme et du coup malheureusement à Ebotif qui passera quand même la ligne d'arrivée mais je pense que c'était le dernier à passer et donc il se fera éliminer Unlucky ça voilà Cool Story Bob Ebo spectateur du coup Elnucky next donc là on arrive sur un top 9 top 9 donc du coup on va voir qui va sortir tout simplement et pour l'instant on a encore Scary qui passe sur un très bon start même si Zikos est toujours là Oh première Oh l'erreur de Zikos est-ce que ça va le pédaliser jusqu'à la fin du run ? c'est ce qu'on va voir tout de suite on va rester sur Zikos du coup voir un peu s'il arrive à rattraper Trou Noir apparemment ça va se faire j'ai l'impression parce qu'il apparemment Trou Noir a l'air de prendre des strages assez dégueulasses mine de rien tandis que Zikos lui est là pour performer bien l'être missy passe inter bon il reprend du temps mais il reprend pas assez du coup ça risque d'être problématique et ici peut-être va-t-il réussir et Oh mais qu'est-ce qu'il a fait ? Oh Trou Noir qui a fait totalement n'importe quoi Oh là là il était trop bien et il a fait un grand écart à gauche comme ça j'ai pas compris aïe 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 Trou Noir terrible terrible Trou Noir bah du coup unlucky et donc bah et donc du coup bah ça permet à Zikos de rester dans la course pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas alors Zikos c'est parti Zikos qui a fait une très grosse erreur et qui s'est fait une grosse frayeur mais qui devrait pouvoir catch up maintenant bien donc nous avons donc les deux joueurs de la team fondue qui sont éminés du run et seulement non deux joueurs aussi de chez Cool Story Bob apparemment qui ont été éliminés j'en ai raté un entre deux j'avoue et donc du coup bah ça il reste trois joueurs de chez Venture Red et les trois joueurs de Venture Blue en plus de Cool Story Bob ici qui vient de faire une très grosse erreur d'ailleurs et qui est donc au coude à coude donc il est au coude à coude avec Dachi mais il reste encore Skugako qui apparemment fait une très très grosse erreur en early map et donc qui va terminer dernier j'ai fourmi cap pour ne pas choquer cette fin et donc du coup premier joueur de Venture éliminé et ce sera Skugako sur ce run donc il donnera 8 points à son équipe ouais d'accord Trou Noir il a pris une traille, il a pris un truc bizarre genre il était bien et je sais pas pourquoi il a l'impression qu'il a rentré dans le mur exprès je sais pas, il a pété un câble, quitté l'école il a fait pfff, non j'arrête et voilà ah le mental les gars faut tenir le mental, terrible bien bon le spell live qui bug un peu mais it's ok et ben on va se mettre sur... ah non il... ah oui voilà il reste deux joueurs de chez Cool Story Bob ça me semble bien qu'il n'y avait que Ebo qui avait été éliminé bien 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 donc du coup premier joueur Venture éliminé et donc Skugako on rappelle et donc du coup maintenant on va pouvoir assister bah déjà un run un peu plus serré même si apparemment pour l'instant Mika qui a choke en early lui qui a été si bon sur les runs précédents oh ici une grosse erreur de Arnie Arnie qui va se faire dépasser peut-être par les deux joueurs de cette Cool Story Bob peut-être Arnie 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 va-t-il réussir à réussir quand même ah non ça il passera quand même et ce sera donc Mika ah non Zico ça choke entre deux j'ai pas vu je suis deg je passe tellement... pardon je passe tellement de temps à regarder le CP live que j'oublie de regarder le run c'est quand même dommage Zico ce malheureusement qui a dû faire un très très gros sort et donc premier joueur de chez Venture Blue à se faire éliminer bien donc il nous reste deux joueurs de chez Venture Blue deux joueurs de chez Venture Red et deux joueurs de chez CSB pour ce run voilà donc top 6 et just let's go en fait comme quoi School Story School Story Bob là pas si dégueu que ça mon gars hein mine de rien en tout cas pour ses premières meubes Ca a l'air d'être très intéressant bien donc ici on a qui ? on a Nilki Nilki qui est pour l'instant assez derrière alors est-ce qu'il va pouvoir réussir à rattraper tout ça ? that is the question bon pour l'instant ça passe il est au coude à coude avec CSB Buddha et Mika alors attention dans les temps ici est-ce que Buddha va réussir à le faire ? non dommage unlucky du coup ce sera Buddha qui se fera force to spec sur ce run et donc du coup nous passerons en top 5 avec donc plus qu'un seul joueur CSB et les deux joueurs enfin deux joueurs sur chaque line-up de type Venture et du coup let's go du coup let's go let's go let's go bien alors est-ce que Mika va pouvoir aller continuer à donner des points pour CSB et peut-être aller titiller les deux line-ups d'aventure ? that is the question c'est une bonne question alors ici le Walid c'est géré pour l'instant pour CSB j'ai pas compris en fait ce qu'il s'est passé genre pour moi il n'y a pas eu de problème genre Niki était bien dans les deux runs on est d'accord en fait c'est la première map oui c'est la première map Raptor et donc du coup bah ce sera Mika Mika qui n'aura on sent quand même que il ritired after il a pas eu de problème là de quoi il parle il a eu zéro problème what the fuck oh je sais pas ils vont se démener moi je me constate je me constate ah voilà ça va bien Mika qui était qui a bien été down bien du coup Niki scary ou Arnie Dachi that is oh oh non c'est qui je crois que c'est effectivement c'est Niki c'est Niki qui a crash un Niki ça voilà je pense que Niki est beaucoup trop loin à moins d'une erreur de de Arnie ou de Dachi peut-être je pense pas que Niki va pouvoir revenir parce qu'une seconde à ce stade à ce stade là avec ces joueurs là c'est pas un truc tu reviens en claquant des doigts tu vois ce que je veux dire bien dernier turn ici attention ici Arnie pas touché on ne gritte pas sur la fin et voilà ça passe c'est fait et donc du coup Niki A plus en LAN en tout cas on se retrouve pour la prochaine map au moins ça oh putain il aurait tellement fallu appeler une map A plus en LAN que tu fais que tu mets jamais au premier tour que tu mets toujours au deuxième ou troisième tour en mode allez on se revoit en LAN tu vois genre des conneries oh ça aurait été trop bien Dachi c'est Dachi normalement oui 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 Dachi Dachi Venture et du coup il reste donc Scary Arnie et Dachi So let's go pour l'instant très bon départ enfin des trois joueurs très paqués c'est beau jeu je vous laisse apprécier le wallet seulement Dachi prend le wallet et ça lui a pas profité tant que ça ici attention pour l'instant Scary qui est sur une très très bonne position même si il m'a ah apparemment il a pas réussi à aller chercher assez de vitesse pour aller distancer Dachi et Arnie mais je crois que Arnie vient de faire une fail voilà exactement il a été un peu trop externe il a donc touché et ce sera donc lui qui se fera éliminer tandis que Scary et Dachi vont terminer à moins de 0,1 d'écart 1 centième d'écart entre les deux joueurs c'est quand même c'est quand même assez stratosphérique une derrière et bien Gigi Gigi comme on dit dans le milieu et on part sur le 1v1 entre Venture Blue et Venture Red Dachi face à Scary et je vais bien vérifier à Gunninger il semble que c'est bien le login de Dachi mais j'ai un doute j'ai pas vu souvent Dachi en compétition mais normalement je dis pas de conneries normalement parce que Dachi est bien un joueur de chez Venture et malheureusement Scary vient de faire une énorme erreur au start et donc il se retrouve à plus de 1cp d'écart je pense que Dachi peut être désigné comme étant premier gagnant de cette première map il a été très très serein du début à la fin pas forcément dans des temps stratosphériques mais au moins très régul et ça suffit pour toper et donc ici nous arriverons donc à la fin de la première map et nous passerons donc sur Melon de Ranked voilà voilà Dji donc du coup au niveau du scoring oui c'est Dachi voilà merci Roa pour cette certif d'information et donc nous sommes au match 11 du coup je vous mets le ranking 11 points pour Venture Blue 14 points pour Venture Red 21 points pour CSB 2 points pour Fondu forcément puisque Carbo qui n'est pas là donne instantanément 12 points à son équipe et piétons et trous noirs qui ont choke en early donne énormément beaucoup de points également voilà donc il y a déjà 12 et 12 qui ont été rentrés puisqu'il y a un joueur AFK mais ça pas de problème et donc du coup ici bah ça va quand même être très difficile de départager les deux joueurs des deux line-up Venture mais je pense qu'entre Venture et CSB on va avoir un gros gap qui risque de se créer au fur et à mesure et on va voir ça sur la deuxième map deuxième map donc Melon 2 ranked et et let's go pour les 3 warm-up bien alors pour la line-up CSB on aura Mika Panther et Buda donc Evo qui ne jouera pas cette map pour Venture Red on aura Nelki Beats et Shugako donc on aura plus Kairi euh on aura plus Kairi mais on va avoir Beats donc on va pouvoir découvrir le niveau de Beats et euh et ensuite pour Venture Blue est-ce que ça a été annoncé ? ça n'a pas encore été annoncé pour Venture Blue nous attendons et donc forcément pour la line-up fondue vous en décevant ce restera piéton et tron noir mais euh et donc voilà 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 en train de même c'est assez long oui mais Moutro je le redis encore une fois euh si jamais tu fais une erreur sur le premier round tu joues qu'une fois la map et donc du coup t'es frustré parce que tout donner sur un round c'est déjà chiant donc 3 main-up ça permet aux gens de se dire qu'ils ont de faire au moins 4 runs par map voilà on va voir les résultats quelque part tout à fait spleen il suffit de taper point d'exclamation brackets dans le chat et tu vas pouvoir accéder à la grille qui te donnera toutes les informations concernant le cas OTT et je les mettrai enfin je les mettrai également sur Youtube ok j'ai hâte de la remplir ça marche voilà voilà NPSpleen my pleasure dude my pleasure my pleasure bien euh bah du coup deuxième meuble c'est en train de se faire moi je vais remplir mon petit doodle lundi 14 15, 17, 18, 19 et 20 je sais pas si je suis là le week-end mais ils ont pas mis les horaires aussi putain j'hallucine quoi euh ouais 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 et le week-end je sais pas je suis là vendredi je pense mais samedi dimanche j'en sais rien donc du coup je vais mettre ça et je vais mettre ça pour l'instant bien et oui c'est tout pour éviter les soucis de EU l'année dernière ça avait bien servi oui ah j'avoue que j'ai pas j'avoue que j'ai pas checker pour l'édition précédente mais euh je peux comprendre aussi non de toute façon c'est vraiment pas une mauvaise idée de pouvoir laisser les joueurs se train sérieusement avant d'enchaîner sur le premier run parce que moi perso ça me ferait trop chier euh de commencer un stand ou alors sur genre un seul warm-up et d'ailleurs tu choques et t'es en mode bon ok quoi là au moins t'as tant de jouer même si c'est que le warm-up ça reste du gameplay et euh et ça permet vraiment de te chauffer et de pas pouvoir te dire que si t'avais eu plus de ronde bah t'aurais pu perf en fait parce qu'il y a des joueurs qui sont qui ont du mal à démarrer à chaque fois sur des matches etc donc ça permet juste d'avoir plus de beaux jeux derrière parce qu'on a plus de régues au moins pour les deux premiers rounds du coup je trouve ça intéressant anywho euh et du coup la line-up euh la line-up euh bah la line-up bah la aventure bleue apparemment elle a pas changé je suppose donc on retrouvera Arnie Touchy et Zicos mais je crois qu'il y en a pas plus oui voilà ils sont que trois de toute façon à jouer sur sur ce match donc du coup ça posera pas de problème bien premier round on va spectre le beau jeu on verra qu'il se fera éliminer à la fin bon là pour l'instant Zicos fait un très mauvais départ je crois qu'il est dernier effectivement il est dernier vous voyez ici on arrive à 11 oh Skugaku qui a crash aïe 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 apparemment une map qui a l'air beaucoup moins bien maîtrisée que la map précédente hein oh Nulki ici qui choke mais qu'est-ce qu'il se passe attention attention les joueurs de Geventure ici on a Zicos qui redépasse euh Piéton qui est en train d'attaquer sur Mika et qui va le dépasser sur ce temps voilà c'est fait il attaque maintenant son trou noir la remontée de Zicos c'est stratosphérique mais euh de toute façon c'est ok il a juste à pas terminer le dernier et Piéton apparemment qui a choke ah bah non c'est cool story Buddha ah d'accord cool story Buddha qui a tenté un BM qui apparemment s'est mal passé donc va terminer le dernier de ce run et se faire éliminer c'est mérité voilà tu BM t'en prends plein la gueule c'est normal c'est le jeu il te punit t'as mes raisons et donc du coup nous repartons sur le deuxième run c'est quand même triste hein de voir ça là c'est quand même très triste mais enfin après je peux comprendre aussi chaque enfin tous les gens ne sont pas là juste pour la compétition il y en a qui veulent juste jouer un event tech pour le fun et donc du coup se permettre de s'amuser même si le BM c'est quand même moyen je trouve je ne juge pas je ne juge pas bien pour l'instant Panther qui est la remarque maxi chaud sur cette map quand même des joueurs de la team CSB vraiment très bien parti en tout cas pour ce run je n'ai pas vu ce qu'il a fait au run précédemment mais là pour l'instant deuxième devant autant de membres de chez Ventures c'est vraiment pas dégueu on va continuer de spec cette petite bataille pour le top 3 entre Dutchie, Panther et Beats et pour l'instant je pense que ça a l'air géré et ça ne va pas beaucoup changer même au niveau des temps on a des temps qui ne sont pas si dégueulasses que ça en tout cas Dutchie Dutchie a l'air encore une fois chaud très très bien parti et c'est Zikos qui dégage Lucky il a crash ah la la Zikos qui a crash sur la fin de la carte et donc du coup qui donne des points gratos à tournoi et qui en donne énormément enfin qui donne plutôt des points à Venture Blue et qui permet aux autres de marquer moins de points et donc forcément de mieux se classer en tout cas pour ce match ce qui est dommage attention maintenant il va falloir absolument que Dutchie et Arnie arrive à aller chercher le maximum de points pour compenser l'erreur de Zikos qui vient de donner 10 points à son équipe ce qui est énorme en tout cas pour l'instant on a Nulki et Beats qui sont très bien partis j'ai vu Skogaku qui a un peu touché au niveau du temps mais ça ça va il a réussi à bien se récupérer mine de rien pour l'instant le top 5 c'est du Venture c'est assumé avec peut-être Mika qui essaie de se glisser entre Skogaku et Nulki mais pour l'instant ça a l'air compliqué pour lui bien Arnie petite erreur ici Mika qui profite un certain moment pour revenir dans le top de la map mais malheureusement il a du mal chaque turn et tout le réengagement il prend bien la line mais il freine trop donc du coup il se retrouve derrière mais c'est Piétons qui sort sur ce round c'est assumé c'est fini c'est plié et donc on part sur un top 8 avec un joueur de chez Fondu deux joueurs de chez CSB deux joueurs de chez Venture Blue et trois joueurs de chez Venture Red du coup voilà voilà c'est pas bien mais juste trop large à la fin il a tapé l'eau du finish ah ouais oh my bad putain ça c'est Lucky ça m'est jamais arrivé je crois je savais même pas que c'était possible en vrai ah là là le grid ultime du joueur dommage en plus il avait pas besoin de grid autant parce qu'il était vraiment large par rapport à Piétons malheureusement malheureux pauvre Bouddha du coup I feel sorry for him parce que du coup je l'ai un peu trash mais euh désolé Bouddha bah next time il faudra moins grid en tout cas pour l'instant ce Kugako qui est très très mal parti sur ce run à la limite de se faire éliminer mais il reste tout noir qui est apparemment qui est Adel d'accord tout noir Adel ouuuu ça va Pantheur ça va c'est ça il peut quand même finir sans problème il peut finir sans problème pour l'instant Deutique est quand même vachement aiguë parce que taper du point 6 comme ça à la chaîne en round c'est vraiment pas si évident franchement GG 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 bien top quoi top 6 maintenant avec seulement 2 joueurs Venture Blue 2 joueurs 2 joueurs CSB et 3 joueurs Venture Red donc pour l'instant Venture Red qui est en train d'accumuler des points de manière plutôt belle manière n'empêche sur cette map j'ai l'impression à espérer que le choke de Zico ne planilisera pas la première place pour la line up Venture Blue j'ai vu un choke c'était qui c'était Bits je viens de revoir un choke c'était qui encore un joueur Venture Red donc Nulki enfin Nulki et Bits oui on crash tous les deux et donc forcément Nulki qui a oh oui Nulki a quand même fait un gros stop and go Pantheur ici qui crash ah là là terrible faut rester mon cul jusqu'à la fin les gars c'est un plugin beaucoup trop punitif pour que vous puissiez vous défocus comme ça pendant le run en mode il a crash et je peux rester s'améliorer pas du tout parce que là pour la peine je pense que Pantheur malheureusement il va terminer dernier après ça arrive de faire des erreurs mais il pouvait quand même largement safe c'est dommage trop dur à deux étonnant quand il prend 12 points dans la gueule déjà de base forcément c'est difficile surtout que tu joues contre des mecs qui sont quand même pas dégueu au jeu il faut le préciser bien let's go du coup il reste au combien ? il reste deux joueurs bah deux joueurs de chaque line-up à part CSB il ne reste plus que 20 non pas du tout Venture Red du coup reste à 3 et CSB est passé à 1 sous le choke de Pantheur qui n'avait absolument pas besoin ouh ça c'est Arnie ça non c'est pas Arnie c'est Dutchie Dutchie première erreur première erreur de Dutchie est-ce que ça va le pénaliser complet jusqu'à la fin oh quoique Arnie a choke aussi également il y a les deux joueurs de chez Venture Blue qui font de grosses grosses erreurs on va rester sur Mika non sur Skookako pour voir à peu près comment ça va se passer est-ce qu'il y aura une erreur ou non dans les décals premiers qui laissera une place qui laissera une place à Venture Blue sur cette map qui a déjà perdu un gros joueur instantanément et malheureusement non ce ne sera pas oh ça va oh putain Mika a fait un énorme un énorme choke à la fin parce que trop de grid mais heureusement il a quand même réussi à passer la ligne d'arrivée avant les deux joueurs de Venture Blue et c'est donc Arnie qui sortira sur ce round ce qui est dommage ce qui est dommage Unlucky Unlucky bien allons-y également plus qu'un joueur Venture Blue Dutchie face au monde trois joueurs encore de chez Venture Red ils vont marquer tellement de points sur cette map ça va être enfin tellement peu de points sur cette map que ça va être dur de les rattraper au niveau du scoreboard et en plus Dutchie qui crash Unlucky non c'est pas Dutchie si c'est Dutchie qui a crash Dutchie qui a crash donc du coup il ne reste plus que le top 4 fidèle au run précédent et pour l'instant Mika qui se sent extrêmement bien pour CSB mine de rien peut-être le champagne pour Venture Red sur ce round let's go moi j'ai envie de voir ça en tout cas pour l'instant ce sera Mika d'aller cancel cette célébration j'ai envie de dire sur le top 1, 2, 3 de ce round mais je ne pense pas que ça va être possible tout simplement là premièrement les joueurs Venture Red qui ont l'air ultra régu même si les temps sont quand même moins bons que ce qui a pu être tapé précédemment mais en tout cas nice enfin good round pour Venture Red et du coup RIP Venture Blue bien on continue maintenant ça va être à Mika d'aller chercher les trois joueurs Venture Red pour les empêcher de taper un champagne sur la deuxième map et de se mettre en confiance pour la dernière map qui est donc Spurhead so let's go pour l'instant Mika qui prend un très mauvais départ sur cette carte va-t-il réussir à aller rattraper du temps à notre Richard Venture c'est la question qu'on se pose à l'heure actuelle pour l'instant en tout cas Shugaku, Huitbeats et Nulki qui ont l'air extrêmement bien paqués sur ce round ils ont l'air quand même vachement chouins ils roulent très très bien ensemble et ça fait plaisir à voir il faudrait que je fasse un mode chase avec ces joueurs ce serait juste stratosphérique bien euh ok bah écoutez c'est assumé je pense que je pense que Venture a largement mérité ses points sur cette carte avec un petit gridage de la part de Shuyako sur le finish mais rien de un de très méchant il est quand même passé dans il a quand même réussi à bien passer le finish et donc du coup on se retrouve avec un top 3 Venture qui ont fini à moins de 0-2 les uns des autres ce qui est franchement pas dégueulasse sur 3 joueurs bien euh comment ça il skip direct bah oui forcément c'est un rien de si c'est 3 joueurs de la même équipe c'est un rien d'essayer de de faire jouer la fin moi en vrai ça me va en vrai ça me va clairement ça me va donc let's go euh je vais vous montrer le scoring le scoring que ça donne merci à l'Alex pour le follow sur Twitter alors qu'est ce que ça donne du coup au niveau des points je vous montre ça tout de suite vous voyez ça fait 6 points de marquer pour euh pour Venture Red c'est très très peu et donc du coup il passe à 20 points tandis que que Venture Blue sur ce soir on a tellement crash qu'ils vont passer à 32 points mais il reste quand même assez large par rapport à CSB qui est la 3ème équipe pour l'instant avec un total de 43 points et malheureusement bah hé 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 la team fondue qui a énormément de mal parce qu'au niveau des tops vous le voyez 12-11-9 12-8-8 enfin 12-9-8 on a quand même une légère amélioration de la part des joueurs quand même ici mais malheureusement c'est pas assez encore pour aller chercher une place dans le winner bracket voilà voilà donc on rappelle les deux teams donc je pense que ça va être les deux équipes Venture sans trop de surprises vont terminer 1er et 2ème et donc seront enfin vous les retrouverez dans le winner bracket pour les prochains matchs et les deux teams ici vous les retrouvez dans le loser bracket euh à 17h ou 18h je pense bien allons-y gaiement alors line-up de type Venture Red Skyri, Beats et Shugako ok pas de problème euh il nous manque encore la line-up de type CSB savoir qui joue sur cette carte 3 warm-ups on est parti le temps que les enfin de toute façon tout le monde joue le temps que les warm-ups se fassent comme ça ça permet aux gens de savoir qui sera le plus chaud et euh et let's go overlay c'est vrai pardon 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 on voulait les voir sans trop déchirer euh ouais mais non ça sert à rien autant qu'on se quitte pour gagner du temps moi ça me déplaît pas du tout ça je vais pouvoir les specs d'autres fin de match je vais pouvoir me prendre une pause pour graver un truc en deux spew ou quoi genre même des chips alors la line-up CSB et Boutif Mecha et Pumph let's go let's go let's go ah je suis chaud hein j'ai hâte de voir sur ces derniers maps ce que ça va donner normalement sans trop de problèmes je pense que l'Aventure Red a marqué tellement de points en round précédent que ça va ça m'étonnerait qu'ils puissent qu'ils puissent finir autre chose que premier à moins qu'ils aient un choke d'un choke intégral mais ils ont l'air vraiment très préparé en tout cas pour ce cas OTT ça fait extrêmement plaisir de voir des joueurs aussi forts aussi trained clairement et donc voilà 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 donc dernier warm-up on va pouvoir enchaîner sur le début du dernier match avant d'aller avant d'aller retrouver donc l'arbre et voir ce qui s'est un peu passé sur les autres matchs voilà voilà attendez attendez wait qu'est-ce que c'est ? alors on va justement on va marquer si peu enfin oui c'est ça on va marquer si peu de points qu'on ne peut plus les rattraper maintenant tu vois ce que je veux dire c'est très perturbant en fait de prendre le système à l'envers mais je vais m'y faire au fur et à mesure bien j'ai la chef au joueur oups j'ai la chef au joueur et euh et juste euh et gogo gogo clairement j'ai pas le chat personne ne parle euh bah tant t'as un un refresh de ta page si tu savais tu vois pas le chat bien bah du coup premier round un peu bourbé comme d'habitude il y a beaucoup de joueurs quand même à spec même si pour l'instant on retrouve quand même les deux joueurs de la team fondue loin derrière enfin loin derrière à 0-2 et 0-6 donc en ce moment ça va et pour l'instant pour l'instant on a un top quand même venture même si on a quand même Mika et Pantheur qui ont l'air pas mal cheveux sur cette carte euh même si euh ils viennent de faire une petite heure mais ça arrive bien et va-t-il passer à la 10ème place du classement va-t-il réussir à aller chercher les points oui c'est fait et ben tu fais 9ème rattrapé même 8ème devant Mika et c'est donc Trou Noir qui sera le premier à sortir sur cette carte non sur ce oui sur cette carte tout simplement voilà voilà bien next round apparemment joueur piéton apparemment aussi a l'air d'avoir du mal sur la map on va voir ce que ça va donner pour la map la plus difficile euh souvent la map la plus difficile du map pack pas forcément à finir mais au moins avoir en régu et là Bits qui vient de faire une très grosse erreur donc ça va être très intéressant de voir comment il va s'en sortir pour aller rattraper son euh son choke parce que là donner 10 points à son équipe ah ce serait pas rentabiliser les 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 le si peu de points marqués sur la sur la sur la précédente apparemment piéton ici qui n'a pas l'air très régu également oh Mika qui a fait une très très grosse erreur aussi aïe 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 est-ce qu'ils vont réussir comment ça va se passer entre Mika et piéton est-ce que Mika va réussir à rattraper son retard sur piéton je ne pense pas sauf d'un sauf un truc que stratosphérique des joueurs devant et ce sera pas le cas du coup Mika RIP dude euh membre de la team CSB qui donc sort euh de ce match alors que piéton reste un scary retired after finish quoi qu'est-ce qu'il a fait scary il a dell what the fuck non il a passé la ligne y'a pas eu de problème bref de toute façon c'est pas mon rôle d'admin moi je suis là pour caster faire mon petit pas un petit bout de chemin donner une petite visu ça va ça va un piéton avec course automobile ouais bah oui forcément du coup c'est compliqué je peux comprendre je peux comprendre bien en tout cas pour l'instant au niveau venture on a l'air rachichaud hein on a l'air rachichaud ils sont tous à 0.1 0.150 d'écart je peux me mettre sur un nid pour que vous voyez mieux ce qu'il se passe dans le top euh voilà là y'a les 6 ils sont ils sont très 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 chaud et donc du coup bah ça va être piéton qui va sortir piéton qui vient de DL voilà piéton qui vient de DL euh euh et donc du coup on passe à un top 8 avec 2 joueurs 6 SB 0 joueurs fondus et les bah les les 6 joueurs les 6 joueurs Venture donc 3 chez Venture Blue 3 chez Venture Red ah y'a d'accord Pidu ok ok piéton qui vient de Liv le RQ du joueur fondu et euh et donc on va on va spec un peu on va spec un peu les joueurs CSB tenez de regarder Pantford voir un peu ce qu'il donne un peu sur euh sur cette carte parce que mine de rien ils sont quand même bien classés en early mais c'est au fur et à mesure des des virages de l'enchaînement des turns que forcément ça descend ouh grosse erreur ici de la part d'un joueur Venture je sais pas qui c'était je crois que c'est euh Shugako ouais Shugako qui est complètement crâche je pense que c'est terminé pour lui à moins d'une énorme erreur euh de joueur un peu plus haut mais je ne pense pas que ça arrivera et donc du coup premier joueur Venture Red éliminé depuis 2 maps et ce sera donc Shugako Shugako qui malheureusement aura fait une petite erreur éliminatoire mais ça arrive ça arrive il a déjà bien bossé pour sa team en round précédent donc il a le droit de se reposer un petit peu on va pas lui en vouloir de faire une petite heure et donner 8 points à son équipe on va s'y être référensant toutes les compétitions TM ouais mania calendar mania calendar géré par Tofi euh alors on est reparti pour l'instant cool story Bob et beau point de feu pour l'instant c'est assez even je vais mettre sur je vais mettre sur point de feu pour voir ouh quoi que une petite erreur ici petite erreur au niveau du star de la part de point de feu on va voir si ça va crash plus haut dans le tableau pour lui laisser une chance de continuer à marquer des points pour CSB pour l'instant putain les joueurs Venture sont tellement paqués what the fuck attendez faut faut specer ça de plus près regardez moi ça ah quoi que Dutchie il s'y prend oh j'ai rien dit il vient de tout récupérer là Arnie qui a fait un petit écart de trajectoire pour l'instant Zicos qui se bat avec les deux joueurs Venture Red left et ça passe PPR aucun problème tous les joueurs sont passés et c'est donc Pain de feu qui se fera éliminer sur ce round si je pouvais éviter de nous faire attendre pour rien ce serait sympa merci beaucoup alors et bah du coup pourquoi Ebo hein c'était pas Ebo il a crash à la fin je l'ai vu passer le finish what the fuck bon apparemment j'ai dû rater une info je l'ai vu passer le finish je sais pas moi qui l'avais raté un checkpoint j'en sais rien ou tout simplement j'ai juste trop fumé et du coup j'ai raté l'info mais euh why not bref donc pour l'instant il ne reste plus donc que CSB Panfer pour euh pour aller pour aller gêner les deux line-up Venture et malheureusement je pense que ça sera pas assez si on a une petite erreur de beats ça arrive euh il peut encore monter je pense quoi qu'il a fait quand même une très grosse enfin il a pas fait une grosse touchette mais il a fait une touchette au pire des moments c'est à dire c'était un moment où il y avait énormément de vitesse sur la map et donc du coup je pense que ça va être difficile pour lui de revenir voilà à moins d'un crash ici sur un poteau malvenu aucun problème c'est géré euh beats à plus en lan et donc du coup on se retrouve avec un top 5 3 joueurs de chez Venture Blue et un joueur de chez Venture Red et comme quoi au niveau des points si là Venture si là Venture Blue arrive à faire un top 3 équivalent au top Venture de la map précédente on pourrait avoir une surprise au niveau des points il va falloir tenir jusque là donc là ça va être les joueurs Venture il va falloir aller chercher alors Scary va-t-il réussir ? aller gêner et éliminer des joueurs Venture est-ce que euh Panther va réussir à aller éliminer des joueurs Venture ? c'est maintenant c'est maintenant de euh les deux compatriotes de Left et malheureusement qui sont déjà derrière devant la prestance et l'imposante SKILL des joueurs Venture Blue contre deux chez Zico Cerny et clairement sur cette map ça ne rigole pas du tout bien oula Panfire ici qui tend des trages un peu exotiques et ça ne paiera pas il va avoir beaucoup enfin il n'y aura pas assez du test simplement pour terminer voilà il choke devant son manque de précision et c'est terminé pour CSB Panf donc maintenant ça va être à Scary de faire à Diff GLHF à lui c'est là il va y avoir du taf seul contre autant de marée bleue GLHF à Scary c'est maintenant 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 alors Scary va-t-il réussir ? pour l'instant ça l'a bien parti mais après c'est le premier temps on va pas non plus euh agiter les drapeaux juste avec un temps bien pris c'est pas parce qu'on le sait le texte c'est pas que ça mais pour l'instant en tout cas la Scary vient clairement de faire un très bon start et il y a Arnie de toute façon qui a choke Arnie a choke donc si Scary ne fait pas d'erreur ça devrait il devrait pouvoir éliminer au moins un joueur venture maintenant ce qui éviterait de un venture venture blue pardon au moins maintenant oh il est très très bien parti oh Scary là il est pas là pour rigoler oulala oh quoique oh il vient de choke son drift c'est dommage mais ça va c'est géré anyway 43.1 run up safe mais un bon run quand même et donc Dachi enfin Dachi du coup qui se fera éliminer sur ce round et donc pas de champagne pour venture dommage enfin du moins venture blue ça a été bien un champagne de chaque côté mais malheureusement ah Dachi a chier dans la colle et voilà ou alors c'est juste Scary qui a été beaucoup trop stratosphérique on sait pas trop en tout cas on est reparti on est reparti c'est un match de 4 équipes ouais 4 équipes de base et 3 joueurs par équipe donc 2 joueurs sur chaque serveur en début de match en début de map du moins à chaque fois alors Scary qui pour l'instant a fait un plus mauvais star que tel oh l'énorme erreur de Zikos aïe 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 ça c'est une erreur qu'il pardonne pas ça clairement il a de la chance de s'en sortir seulement à 0.5 mais je ne pense pas qu'il pourrait aller aller chercher Scary et Arnie qui sont beaucoup trop loin pour lui ou Scary qui va prendre une traje un peu dégueulasse mais s'il reprend un peu plus de vitesse ce sera pas suffisant pour repasser devant Arnie une fois c'est safe il sait qu'il a pas besoin de grid Zikos est loin et c'est géré 43.13 encore n'empêche mine de rien Scary il est quand même vachement vachement régu j'ai envie de dire allez le 1v1 le 1v1 intra-seed intra-teamseed non je sais pas non j'ai cherché un mois avec team mais ça va pas marcher ça va pas marcher j'arrête mes conneries bien 1v1 Scary contre Arnie let's go lequel des deux va réussir aller chercher le moins de points possible pour son équipe 2 points ou 1 point tout pourrait changer là j'avoue que par rapport au tableau de score je sais pas trop ce que ça donne et malheureusement c'est Scary qui craquera sous la pression de son teammate Venture Blue Arnold Hörninger et let's go non Hörnieger ah c'est allemand c'est compliqué mais enfin en tout cas ça aurait été un beau match mine de rien ça aurait été un très très beau match entre les deux line-up les deux line-up Venture et CSB qui a quand même réussi à taquiner à taquiner à taquiner les deux line-up Venture et donc du coup au niveau du scoring ça nous donne quoi ? ça nous donne donc forcément Venture Blue et Venture Red qui passent qui passent en mine en braquette avec Venture Red premier à 4 points d'écart seulement de Venture Blue ce qui est dommage en soi pourquoi ? parce que genre si Venture Blue avait réussi à faire à faire 6 points ah non même s'ils faisaient 6 points ils passaient premier parce qu'ils auraient ils auraient économisé 2 points et ils en auraient donné au moins 3 de plus à Venture Red comme quoi hein ça se joue pas à grand chose mine de rien ça se joue à 2 runs près en vrai mais gros GG en tout cas aux deux line-up et GLHF à CSB à fondu en loser bracket on peut pas pouvoir s'arrêter là pour la VOD j'ai quand même checké l'arbre mais tous les matchs normalement ne sont pas terminés je pense que celui-là a été très très vite vu qu'on a pas fait on a pas fait de 1-1 jusqu'au bout pour l'avant-dernière map donc du coup voilà tac 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 ouais ça va être compliqué hein pour l'instant il y a pas encore trop de trucs qui ont été rentrés là on a tous les résultats des premiers matchs et on attend encore les résultats des deuxièmes matchs du moins des premiers de chaque match et ici on a les deuxièmes des premiers matchs voilà donc ça a pas encore été rentré on se retrouvera pour l'arbre total par la suite et donc du coup YouTube on s'arrête ici à plus